Amman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour un journal des stratèges consacré au développement durable et à l'impact. On va vous parler d'eau de mer qui devient potable, on va vous parler de l'équateur qui échange sa dette contre la nature et on va vous parler de verre qui recycle le plastique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 159 et ça commence maintenant. Et donc on commence tout de suite en vous parlant de MyWater. C'est Sea Soul Water qui transforme l'eau de mer en eau potable et qui la met en bouteille. Et elles sont déjà vendues dans plusieurs magasins biocop du département du Finistère et c'est raconté dans le journal Ouest France. Il faut savoir que cette eau de mer est filtrée et ensuite reminéralisée. Elle peut être aussi aromatisée au citron, à la fraise ou alors tout simplement alcaline. Alors les machines sont installées sous la criée de Saint-Guenolé depuis 2019, en France bien sûr dans le Finistère. Elle permet de transformer 82% de l'eau puisée dans l'océan. L'entreprise valorise pour l'instant 50 mètres cubes d'eau par jour. Ils espèrent atteindre 1000 mètres cubes et ainsi pouvoir développer le marché de l'eau en bouteille en Bretagne. Allez, on part tout de suite en Équateur et plus précisément dans les îles Galapagos avec une ampleur spécifique avec cette vente de la dette contre nature. Puisque le président équatorien Guillaume Lasso a annoncé durant la COP26 l'augmentation de 50% de la réserve maritime de l'archipel des îles Galapagos et le Costa Rica. La protection de cette nouvelle zone protégée sera financée grâce à un échange de la dette économique du pays dans la première opération d'aide contre nature de très grande ampleur. C'est dit dans un article de RFI. Avec cette annonce, la réserve marine comptera 60 000 km² de plus entre les îles Galapagos et le Costa Rica soit une augmentation d'un peu moins de 50% par rapport aux 133 000 km² de la réserve actuelle. Alors il y a trois organisations principales qui sont rentrées dans ce financement. C'est International Finance Corporation du gouvernement américain, la banque hollandaise de développement et la fondation Pew. Pour démarrer le système, une banque internationale déjà identifiée va prêter 600 millions de dollars à cette alliance. Les 14 millions d'intérêts produits chaque année permettront l'achat de drones, de navires, d'interception et le paiement des frais permettant à l'équateur de protéger sa nouvelle réserve. On continue avec Warm Generation qui recycle donc les plastiques grâce à des verres. Ils ont remporté le concours en ligne Green Nathan du Rotary Green Startup. Et c'est Warm Generation qui sont basés à Florentges, en Moselle en France. Et ils souhaitent se lancer donc dans ce projet de ferme d'insectes capable de recycler naturellement les plastiques. Alors ils vont utiliser des vertes farines appelées les ténébrions qui se nourrissent entièrement de plastique et peuvent biodégrader sainement des tonnes de sous-produits alimentaires et plastiques comme le polystyrène. C'est dans un article d'usine nouvelle. La création du projet Warm Generation de répond à la difficulté industrielle de recycler des plastiques comme le polyutéane ou le polystyrène. Le projet Warm Generation consiste donc à utiliser ces verres de farines et donc à biodégrader par ingestion les deux tiers de ces plastiques. La mise en service d'une première ferme d'insectes est prévue bientôt puisque c'est pour 2023. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus pour plus d'infos. Ciao !